Musique Bonjour, bonjour ! J'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing et c'est celui d'une box une nouvelle fois que je n'attendais pas. Alors, il s'agit aujourd'hui de l'unboxing de la Gloria du mois de février qui est arrivée dans ma boîte aux lettres par je ne sais quel moyen, du moins le facteur ça c'est sûr. J'ai été drôlement surprise quand je l'ai reçu et que j'ai vu que j'avais été prélevée. Je vous avais dit déjà le mois dernier, je n'étais pas censée la recevoir, je l'ai reçu quand même parce qu'en fait j'avais complètement oublié qu'il fallait que je remette mon abonnement en pause parce que je ne voulais pas la recevoir au mois de janvier. Bref, en tout cas, courant du mois de janvier, après avoir reçu la box, j'ai de nouveau suspendu mon abonnement pour les trois prochains mois. J'avais juste pas reçu de confirmation en fait de la part de Gloria. Donc en fait sur le site ça me mettait bien que j'avais suspendu mon abonnement mais je n'avais pas eu de confirmation par mail. Bref, je me suis un petit peu arrêtée là on va dire et j'ai envoyé un mail en disant que j'ai été surprise d'avoir été prélevée, d'avoir reçu la box alors que ce n'était pas du tout prévu pour le coup. Et le service client m'a tout simplement répondu qu'ils avaient eu un souci informatique. C'est à dire qu'en fait ma suspension n'avait pas été prise en compte. Alors étant donné que la box avait été envoyée, que je l'avais reçue, elle ne pouvait pas me rembourser l'intégralité de la box. Donc c'était où je renvoyais complètement la box et on s'arrêtait là où je conservais la box et ils me remboursaient 5 euros en geste commercial quoi on va dire. Donc étant donné que la box était déjà arrivée, j'avais franchement pas envie de m'embêter à réimprimer l'intiquette, à la réenvoyer. Donc j'ai dit écoutez je vais garder la box, c'est pas grave. Et ils me remboursent 5 euros en geste commercial. Voilà, je n'ai pas cherché plus loin, je me suis dit bon une box de plus, une box de moins. De toute façon on en est au même stade. Donc en tout cas je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour unboxer une box un peu inattendue, un peu surprise que encore une fois je n'attendais pas. Ça fait déjà deux fois. Mais voilà, je suis très contente de vous retrouver pour qu'on découvre ensemble le contenu de cette box aujourd'hui. Alors du coup, cette petite box du mois de février, elle se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu dans le fond. C'est un peu comme des faux sequins dorés mais en version dessinée quoi. Et le thème c'est Glamour Smoky Eyes. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on découvre le contenu de cette box. Alors, l'édito de ce mois-ci. On dit souvent que les émotions se transmettent par le regard. En ce mois charmeur, il est tout naturel de souhaiter un regard flamboyant pour faire chavirer les cœurs. Et oui, parfois il suffit d'un clin d'œil, d'une seule seconde pour bouleverser un esprit. Alors pour faire fondre un cœur, optez pour votre meilleur regard malicieux avec l'aide de nos jolis yeux de biche. Dans cette nouvelle box, la team Gloria allie regard de braise et opération séduction. Que demander de plus pour le mois des amoureux ? Alors je ne lis pas la suite parce qu'il y a tout le descriptif des produits et ce serait quand même dommage de vous spoiler d'entrée de jeu. Le but là, c'est que c'est un 100% surprise. Je ne sais pas du tout s'il se cache dedans sauf des produits que j'ai vus en ouvrant la box. Mais en tout cas, c'est parti ! Alors le premier produit qu'ils nous disent attraper se présente comme ceci, donc dans un tube en plastique jaune. Alors alors, c'est de la marque Mademoiselle Cerise Eco, je ne connais pas du tout. C'est une crème corps enveloppante d'une valeur de 29 euros. Votre crème soyeuse est idéale pour prendre soin de votre corps. Ce sang vous apporte tout le confort nécessaire et grâce à lui, votre peau retrouve toute sa douceur et sa souplesse. En plus, sa légère odeur délicatement fruitée va vous faire totalement fondre. Composée d'huile d'abricot aux vertus assouplissantes sur tout type de peau et d'huile de tournesol qui adoucit votre peau et lui rend toute son élasticité. Et bien écoutez, je suis très contente de ce premier produit que je ne connais absolument pas ni en produit ni en marque. Oh, ça sent super bon l'abricot. Pour le coup, j'ai l'impression d'arriver un petit peu au printemps-été, vous voyez, ça sent vraiment les premières fleurs qui poussent sur les arbres, tout ça, ça sent vraiment très très bon. On est sur un format de 75 ml et je suis franchement contente de découvrir une nouvelle marque parce que je n'en ai même jamais entendu parler. et une crème pour le corps, ça ne se refuse pas. En plus, elle sent incroyablement bon. Donc pour le coup, ouais, j'ai franchement hâte de l'utiliser et je vous ferai un retour parce qu'elle me tente bien. Elle sent bon et voilà. Trop trop hâte de l'utiliser en tout cas. Et j'espère que ça va me plaire. Alors, le deuxième produit se présente dans un petit pot comme ceci en plastique avec un bouchon capuchon rose un petit peu et ce sont des pigments libres. Alors ça, par contre, c'est un produit de la marque Belle. Alors pareil, marque que je ne connais pas. C'est un fard à paupières irisé golden. Ce sont des pigments libres pailletés d'une valeur de 12 euros. C'est la première étape de votre Smoky Eyes. La teinte intense et brillante de ce fard à paupières irisé permet de souligner la couleur de votre iris et offre à vos yeux un maquillage longue durée. Ces pigments nacrés créent une surface scintillante pour vous offrir un regard illuminé. A l'aide d'un pinceau Smoky Eyes, appliquez votre fard à paupières irisé sur votre paupière mobile. Répétez l'opération si vous voulez accentuer l'intensité des pigments. Et bien, je suis franchement contente parce que les pigments libres, j'en vois beaucoup passer sur les chaînes des youtubeuses et en fait, je ne connaissais pas du tout. Ouh là là ! Ouh ! Alors, en fait, il y a un tout petit capuchon sur le dessus que je ne vais pas enlever parce que pour le coup, ce sont franchement des pigments libres, de fruits libres. Donc, ça voltige un peu partout. Je vais essayer d'en prélever. Ça volte partout là. Je vois des paillettes partout. Alors, vous voyez rien que là, le reflet qu'il y a sur le bout de mon doigt. C'est très joli. C'est un peu champagne rosé. Ouh là 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 ! J'aime beaucoup la couleur. Alors, je ne sais pas si vous verrez grand-chose parce qu'avec mon anneau lumineux, c'est un peu... Vous voyez, c'est discret mais en même temps, ça reflète énormément la lumière. Ça donne un effet légèrement cuivré. C'est super joli. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu que ça donne. C'est très léger. Ça fait très, très aérien. Pigments libres, aériens, tout ça. J'aime beaucoup. Je valide entièrement ce deuxième produit. En tout cas, pigments libres, je découvre. Marques que je découvre jusque-là, ça me plaît. Étape numéro 3. C'est un produit qui se présente de nouveau dans un petit packaging mat comme ceci. Et c'est un produit de la marque Belle de nouveau. Et cette fois-ci, c'est un fard à paupières mat d'une valeur de 12 euros. C'est la deuxième étape de votre Smoky Eyes. Votre fard à paupières de la couleur à la couleur unique et au toucher de velours s'applique facilement sur vos paupières pour vous offrir un maquillage longue durée. Cet eyeshadow ne perd pas en intensité au cours de la journée ou de la soirée. Votre maquillage reste intact et c'est parfait pour votre regard de braise. A l'aide d'un pinceau Smoky Eyes, préalablement nettoyé, appliquez votre fard à paupières mat dans le coin externe de l'œil pour compléter votre Smoky Eyes. Eh bien écoutez, super, de quoi faire un Smoky Eyes pour l'instant en termes de fard à paupières. Donc on est sur un mat marron très très classique mais qui pour le coup a l'air de quand même plutôt bien se conjuguer. Alors vous n'allez rien voir parce que c'est franchement discret de chez Disque qui se conjugue plutôt bien avec les pigments libres qu'on a eu juste avant. Voilà, vous voyez en fait c'est marron, assez clair et une fois que c'est appliqué sur la peau ça devient très léger. Ça teinte légèrement mais là à la caméra vous n'allez absolument rien voir. Donc écoutez, jusque là ça me plaît énormément. On joue sur le regard pour les amoureux, l'insert-valentin, tout ça. Ça me plaît beaucoup. Du coup, il faudrait que je me teste à me faire un Smoky parce que je ne suis pas très aventurière moi là-dedans. Donc voilà. Mais à tester. En tout cas ça me plaît bien d'avoir le combo comme ça pour vraiment se faire un maquillage de A à Z plus ou moins sur les yeux. Mais oui, ça me plaît beaucoup ce petit combo fard mat et pigment libre. À tester. Étape numéro 4, c'est un petit pinceau de la marque Gloria. Alors je vais vous le sortir du papier pour pas que ça vous brille partout dans les yeux. Donc il est rose. Donc là vous le verrez peut-être blanc. Là vous le voyez bien rose. Un petit pinceau comme ceci. C'est le fameux pinceau Smoky Eyes à utiliser pour réaliser votre make-up d'une valeur de 13 euros. Ce joli pinceau estompeur rose deviendra votre allié de taille pour réaliser votre Smoky Eyes. Le plus glamour. Il est parfaitement adapté pour fondre deux fards à paupières ensemble. Et bien voilà. Ça, ça me plaît bien ce petit combo pour réaliser un truc. On a le pinceau et les deux fards à paupières pour essayer de faire le make-up. C'est top. J'aime beaucoup. Dans le coin externe de votre oeil, estompez d'autant que vous le souhaitez pour mélanger vos deux fards entre eux selon l'intensité souhaitée. Ben écoutez, un petit pinceau ça ne se refuse pas. Comme je le dis assez souvent, on n'en a jamais assez. Mais en tout cas, très très bien d'avoir ce combo des trois produits pour réaliser un petit truc. C'est top de chez Top, ça me plaît. Et on arrive sur le dernier produit de cette box du mois de février qui se présente comme ceci dans un pot en plastique. Enfin, dans un contenant en plastique en tout cas. Alors, je suis ravie parce que c'est encore une marque que je ne connais absolument pas. Brume, parfumée, sensuelle, corps et cheveux d'une valeur de 20 euros. C'est de la marque Veda. Non, Yor Veda. Huchas, c'est son nom. C'est aussi le nom de la déesse indienne de l'aurore qui symbolise à travers ses notes olfactives la sensualité, la féminité et l'élégance. Voici les promesses de votre brume parfumée. Appliquez votre brume sensuelle sur votre corps et vos cheveux une fois par jour. Secouez avant utilisation. Ne vaporisez pas sur votre visage. Leurs avis, elle est enivrante, captivante, sucrée et agréable. Alors, alors, les brumes, j'adore ça. Eh bien, écoutez, je vais me les vaporiser là sur le bras. Oh ! Waouh ! Alors, on est vraiment effectivement sur quelque chose de très parfumé. Ça sent... Alors, ça me rappelle une odeur, mais alors vous dire quoi ? Il y a de la vanille dedans. Ça sent super bon. Note de tête, rose. Note de cœur, miel et centale. Note de fond, ambre, vanille, en sang. Hum ! J'adore ! L'odeur est incroyable. Ça fait effectivement très oriental, très... Voilà. Hum ! L'odeur est incroyable. Elle est, mais on dirait presque un peu un parfum tellement c'est accentué en termes d'odeur. Ah bah alors, celle-ci, si je m'attendais à ça par contre... Ah bah, très très contente parce qu'elle sent bon. Très, très bon même. Ah oui, faut même pas combiner ça avec un parfum, c'est pas possible ? Ah non, faut vraiment pas combiner ça avec un parfum. Faut la laisser telle qu'elle tellement elle est au dos. Bah, elle sent quoi. Hum, mais elle sent super bon. Ouais, il faut aimer le côté un peu oriental, peut-être un petit peu boisé même de l'odeur. Mais moi j'adore, donc... Oh, top ! Très, très, très contente. Et bah écoutez, c'est terminé pour l'unboxing de cette Gloria du mois de février. Mon avis, c'est que franchement, je ne regrette pas en fait de l'avoir reçue un petit peu par surprise. Parce que je trouve qu'elle est franchement garnie. Elle est superbe en termes de produits. Le petit combo pigment libre, phare mat et pinceau smoky pour se réaliser un petit make-up sympa là sur les yeux au top. Saint-Valentin ou pas, d'ailleurs, juste pour se faire un petit maquillage regard de braise, comme ils disent. Mais je suis carrément fan de la sélection. En plus, ce sont pour la plupart des marques que je ne connais pas, sauf le pinceau Gloria. Mais sinon, je ne connais aucune des marques, je ne connais aucun des produits. Et il y a cette brume là qui sent incroyablement bon. Non, franchement, je suis super contente de pouvoir découvrir cette box. Et d'avoir pu la garder, d'avoir eu la chance en fait au final de la recevoir. Donc je suis super contente de ma sélection. Elle me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ça en est terminé pour cet unboxing. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, vous avez craqué pour la Gloria du mois de février ? En tout cas, si elle vous intéresse, je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage. N'hésitez pas à l'utiliser si bon vous chante. En tout cas, très très contente de cette belle box du mois de février. Voilà, donc moi sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve dans quelques jours pour vous, dans quelques minutes pour moi, pour unboxer une nouvelle box du mois de février. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501